Musique 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 Le Sénégal vient de découvrir le pétrole et le gaz. Est-ce qu'on peut bénéficier de l'expertise de la Banque mondiale et du FMI pour que cette découverte-là soit plus une bénédiction qu'une malédiction ? Et celui qui connaît mieux ce secteur-là, c'est le premier d'entre nous, c'est Makisane. Il est géologue, il est sorti de cette école-là, alors que nous, de notre temps, les étudiants africains n'avaient pas droit à une bourse en géologie, parce que la France pourrait effectivement garder ses secrets. Et c'est maintenant, il fait partie des premières générations qui ont été à des écoles de géologie. Non seulement, il est sorti de cette école, mais Max Salle, le premier boulot qu'il a eu, c'est à Petrocen. Il n'était pas encore directeur, mais il était le directeur des statistiques de Petrocen. Tout l'État des recherches, pendant des dizaines d'années, sur toutes les ressources du pétrole et des gaz, Makisane était chargé de les gérer. Après, il devient le directeur de Petrocen. Après, il devient le ministre de l'Eniach. Après, il devient le premier ministre. Donc, Makis, sur les dix années qui sont passées, a été placé dans une situation où il est le mieux à même d'élaborer la politique, d'élaborer la politique. La question qui a passionné des Sénégalais ne m'a jamais passionné. Dans nos cas, 100 000 francs. Dans New York, nous avons 400 000 francs, les 10 milliards. C'est l'exemple typique. C'est que les gens ne sont pas au plan de comment ça fonctionne. Moi, en tant qu'acteur de développement, je ne rentre pas dans ce démarrage. Uniquement parce que moi, dans les projets que je finance, il y a une partie des commissions qu'il faut avoir et je l'inclus dans les coûts du projet. Donc, il y a des gens qui sont punitifs, qui misent tout ça, qui essaient de se laisser la patte pour avoir le compte. C'est la loi du milieu. Je ne sais pas si j'aurai le temps de venir sur la corruption, c'est la loi du milieu. Je n'y interviens pas. La seule fois où je suis intervenu dans ce débat-là, c'est lorsque j'ai dit, et je l'ai dit à partir de la commission des ressources naturelles, que l'Arabie saoudite, le roi est plus riche que l'État sabouille. Quand on va au courant, le roi est plus riche que l'État sabouille. Et ma préoccupation principalement en tant qu'acteur de développement, en tant que député à l'Assemblée nationale, c'est de faire de telle sorte que Macky Sall ne soit pas plus riche que l'État missionnaire. Mais quand je vois le dispositif qui a été mis en place, Macky Sall, c'est lui qui accorde les blocs. Il y a eu le code pétrolier ou le code gazier de 2019 qui remplacent le code gazier de 1998. Jusqu'à présent, ce n'est pas changé. Et on est au Sénégal avec un nouveau code pétrolier, on en parle partout. Il n'y a aucun décret d'application. Et qu'aujourd'hui, nous sommes régi toujours par le code de 1998, alors que ça a été voté par l'Assemblée nationale, mais il n'y a pas de décret d'application. Moi, ma crainte principale, c'était quoi ? Mais moi, c'est Macky Sall, c'est lui qui donne les blocs. Il met son frère à la caisse de dépôt. La caisse de consignation. De dépôt et de consignation. Et du coup, la nature de cette caisse change et devient une banque. Donc, habilité à partir de maintenant à recevoir des transferts de fonds. Donc, Macky Sall et les bas, son petit frère, est là à la caisse de dépôt et de consignation. Son beau-frère est en Saint-Louis. Et Macky était informé du fait de son antécédent. De tous les endroits où il y avait des potentialités, des découvertes massives de pétrole. Et Saint-Louis en est un exemple. Le gaz, le pétrole, plus de gaz que de pétrole. Donc, il le savait. Il met son beau-frère là-bas. Son beau-frère va dans les élections, il est battu. Il impose un couvre-feu. Il l'impose dans la vache. Il prend son nom. Donc, la seule société qui est capable de négocier de l'ensemble de ces choses-là, il le met. Son nom est un ami. Donc, de ma voie, il ne doit pas nous guérir. Il y a un dispositif déjà qui a été mis en place de telle sorte que entre eux, un membre de famille comme en Arabie Séoudite, au Corée, et dans une certaine mesure au Congo et au Gabon, c'est les membres d'une certaine famille telle que l'Angola également, c'est les membres d'une seule famille qui sont responsables de gérer ce pétrole-là. Moi, je l'ai dénoncé. Je ne suis pas rentré dans le débat à 400 000, enfin, ça m'intéresse pas. C'est la loi du milieu qui l'impose. Mais, qu'on mette en place un dispositif qui ne permettrait pas d'avoir de la transparence et de gérer ça au nom d'une famille, etc., à l'exclusion de tous ceux qui ne font pas partie de cette famille, et je l'ai dénoncé. Je l'ai dénoncé à un meeting à la place de Lourilis. Je l'ai démontré, je l'ai démontré ce que je devais faire deux jours après à une salle était enlevé de son poste. Parce que ce sont ce genre de questions pour moi en tant que député que je soulève. à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada